Ensuite, nous avons une pièce de Sang Jung, costume de mode ancienne. Alors, présentement, la nouvelle Sujong Jeung a fait la tradition, le coréen est très faible, et va expliquer exactement de quoi il s'allissait. Alors, en réalité, il faut quand même faire une parenthèse sur la musique, mais Sang Jung est un coréen du sud, et il est bien étudié en Allemagne, notamment auprès de Boris Blasher. Là, nous sommes en 1956, et puis en 1966, quand il avait fait un voyage en Corée du Nord, parce qu'il a toujours été un idéaliste, il voulait absolument revenir les deux corées, il est enlevé par les services secrets de la Corée du Sud, à l'époque, la Corée du Sud, qui est une dictature, il le remet chez lui, qui nous condamne à la prison à la vie. Il y a une campagne de presse absolument énorme, qui est développée, et en 1969, il est libéré, donc il va revenir pour l'Allemagne, là, il prend la nationalité allemande, en 1951, et il va faire des structures d'un institut qui va apporter son nom, et notamment à Turian, où il va revenir assez régulièrement. Donc un musicien tout à fait réaliste, il y a aussi cette espèce de chose incroyable, de mêler à la fois la culture très profondément coréenne, et en même temps avec des cultures très contemporaines, à savoir le folklore, mais aussi, notamment, des cultures cériennes, des dégâts de l'autre. Il a été très proche aussi des médias allemands de l'époque de Darmstadt, la pré-guerre. Donc c'est une musique qui est restée toujours très très expressive. Et là, Costume de bonne ancienne, c'est une poésie de Gio Injuro, qui est une oeuvre de 1948, et ça décrit tout simplement une femme qui, au clair de lune, va se délectir, et en même temps, pour s'habiller. C'est-à-dire que tout dépend dans quel sens on prend, on prend la chose, mais il y a un jeu entre la lune, la lumière, et qui se confond avec sa tenue, sa tenue qui se confond avec ce qui l'entoure. Donc elle fait vraiment un avec la nature, et c'est quelque chose de très beau, c'est une poésie vraiment très sensuelle. Enfin, Sugun Jérou va terminer son récital avec un extrait d'Amlet d'Androise Thomas. Alors, Androise Thomas, il a surtout été joué pour ses ouvertures, notamment l'ouverture de Lignan, qui a bien sûr que ça a le croyat, Amlet aussi. Là, c'est un Shakespeare qui est très 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 francisé, qui est beaucoup plus berglosien qu'il est shakespearien qu'anglais, mais Eurek Androise Thomas était un Germain-le-Claude, on pourrait le dire, caractéristique. Il était passionné sous les diagnoses, et vraiment du répertoire français. Et dans ces oeuvres-là, dans cette oeuvre-là, dans cette mélodie, qui est « À vos yeux, mes amis, partagez-nous nos fleurs », on retrouve là encore la folie que l'on avait chez Rémy, la folie d'une femme qui est épouse d'Amlet, qui est donc à l'acte 4, et donc elle est repoussée à un mètre, donc elle va errer dans la campagne, et elle va se trouver, elle va entrer dans un petit village au bord d'un fleur. Et là, elle va se joindre à la fête, donc évidemment les titres de Rémy, « À vos yeux, mes amis, partagez-nous nos fleurs ». Et puis, évidemment, elle va se pencher, il y a un fleur, elle va se pencher un petit peu trop sur le fleur, elle va glisser, tomber dans l'eau et se noyer. Et voilà, voici donc quatre ouvrages très caractéristiques et particulièrement prisés des chanteuses, parce qu'ils les expriment vraiment, non seulement leur technique, mais aussi toute l'expression de ces femmes remarquables. Écoutons donc à présent, mademoiselle Soudini-Jérôme, accompagnée par madame Marseille, lui et tout le monde. Bien évidemment, demain. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 하늘만 암터 암터 Il ne s'abandonne pas de higiene Il ne s'abandonne pas Ceci dans le monde est-ce Sous-titrage ST' 501 ... 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